Et ce cadre à la beauté unique au monde, le voici à la sixième place de votre classement. Blotti au creux de la côte d'Albâtre, le village d'Etretat, en Haute-Normandie, exhibe ses charmes d'exception. André est amoureux de ce village et n'hésite pas à le faire savoir. Sur le front de mer, il est d'ailleurs loin d'être le seul. Etretat, village préféré des Belges ! Voilà ! Bonne journée, merci. Je vous en prie, bon séjour. Une passion contagieuse et pourtant Etretat n'a pas toujours eu cette côte. Il faut attendre le 19e siècle pour que le destin du village bascule. D'abord, les Parisiens qui viennent, ils reviennent, ils tombent sous le charme de la station. Donc les amis de leurs amis viennent. C'est vraiment le lancement de la station. Aujourd'hui, il semble loin le temps où Etretat n'était qu'un modeste village de pêcheurs. Mais il reste ça et là quelques témoignages de l'époque. Alors ici, vous avez une caloge, là. Ce sont des vieux bateaux qui ne flottent plus, qui ne peuvent plus aller en mer, que les anciens conservaient. Ils construisaient un petit toit pour se protéger de la pluie et du vent. Et là, ils stockaient leurs casiers et tout leur matériel. Et c'est une spécialité vraiment ici à Etretat. Et s'il est une autre spécialité à Etretat, ce sont bien sûr ces sublimes falaises de craie blanche. Sur les photos des visiteurs du monde entier, ce sont de véritables stars. La plus célèbre, c'est la falaise d'Aval avec son arche et sa fameuse aiguille. Et ce décor grandiose n'a pas manqué d'impressionner les impressionnistes. Claude Monet, le premier qui a consacré au village pas moins d'une cinquantaine de toiles. « Salut Isabelle, salut l'école de peinture d'Etretat. Comment allez-vous là ? Vous êtes en pleine forme ? Là, ça peint ? » « Ça crée, ça crée. » « Oh là là ! » « Sacrée journée. » « Sacrée journée. » De l'humour, mais aussi de la concentration pendant les cours de peinture d'Isabelle. Ici, chaque semaine, on peint à la manière des impressionnistes. « On n'est pas dans l'exactitude du paysage. On est dans l'interprétation. Et on sort de nos ateliers, comme ils l'ont fait à leur époque. » « C'est très bien. Claude Monet, il est là alors ? » « En nous. » « Peut-être. » « Cette douceur de vivre, on la retrouve aussi au cœur du village. Avec ses charmantes ruelles, son manoir typique, ses halles couvertes. » « Et puis le silex qui vient des falaises, que l'on retrouve sur les façades des maisons. » « Et au village, parfois, on aimait crâner un peu. » « Quand on avait un petit peu d'argent et trop tard, puis qu'on voulait montrer à son voisin qu'on en avait un peu plus que lui, on mettait du silex noir dans la construction de la maison. » Un autre qui pouvait fanfaronner avec sa sublime maison, c'est l'écrivain Maurice Leblanc. « C'est le plus grand des voleurs. » Le père d'Arsène Lupin est incontournable ici, et c'est Jacques qui en parle le mieux. « Tout le monde croit que l'aiguille est creuse. » « Le jour où il avait vu des touristes américains qui cherchaient l'entrée du souterrain. » « Ah oui ? » « C'était en 1927. » Aujourd'hui, sa maison est devenue musée. Une plongée dans l'univers du célèbre voleur qui n'en a visiblement pas fini avec sa vieille habitude de s'enfuir. » « Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. » « Et avant de vous sauver vous aussi, ne manquez pas d'aller voir les périssoirs. » « Cet ancêtre du kayak a 100 ans et il n'y a qu'ici que vous le trouverez. » « Attention, en revanche, la périssoire est périlleuse. » « Et pour y grimper, mieux vaut avoir le pied marin. » « Mais une fois trouvé l'équilibre, le paysage est féerique. » « What a wonderful world »